Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va présenter ma taux un petit peu particulière. On va présenter le DAS. Donc les DAS, c'est pour les portes de feu, tout ce qui est type hôpital, bâtiment RP. Voilà. Tout le DM. Le bloc de secours. Marcura. Donc là, vous avez les boutons manuellement. Pour fermer manuellement. Là, vous avez les bornés d'un accordement. La première boîte, c'est pour l'anti-retour. Y compris le borné 3, borné 2, borné 1. Voilà. Donc là, skipper, vous avez le contact au AT1. Je ne sais pas quoi. Normalement, fermé. Contact AT1. Moi. Quand tu as dans le mot fermé, contact CC1. Moi. En dessous, du classique. Ça, c'est pour le borné du 24, 48V. Et en dessous, pour la ventouse. Voilà. Mais comme je n'arrive pas à le câbler, donc je ne comprends rien. Parce que moi, normalement, je sais ce que ça a lancé 24, 48V. Et normalement, pour la ventouse. Mais comme ce boîtier, je comprends ce que c'est. Normalement, c'est l'anti-retour. C'est ça, en fait. Voilà. Donc là, vous avez le bruit en vert. La marque. C'est Vax. Voilà. Là, c'est les 24, 48V. Bon, tous pour la phase neutre. Bon, tous pour la phase neutre. Bon, tous pour la phase neutre. Voilà. Et là, il y a deux. Voilà. Alors, normalement, ces ventouses-là, je marche avec deux batteries. Mais je n'arrive pas à faire marcher. Donc, voilà. En tout cas, je pourrais le faire. Donc là, je vais montrer à l'intérieur de la ventouse. Donc, pour démonter une ventouse, rien de plus simple, il faut enlever le capot métal qui se trouve là. Voilà. Donc, ici, vous avez les dominos. Voilà. Pour le borne... Pour le borne du Das. Voilà. Et là, vous avez le bouton. Alors, celui-ci, il s'est défait. Donc, moi, je l'ai ressoudé. Alors, je ne sais pas si ça fonctionne vraiment. C'est bon. Donc, à suivre. Voilà. On met ça. J'ai plus de place à tourner ça. On met ça. Donc, il bouge. Alors, moi, je ne comprends pas comment ça se manque un Das. Moi, je mets comme ça. Voilà. Hop. Voilà. Le bouton de menu. Voilà. Après, celui-ci, il irait avec ça. Voilà. Ici. Alors, voilà. C'est une pièce. Vous mettez votre... Ça. Votre Porsche. Voilà. Donc, ça, à un moment, il est raccordé à ça. Et en cas d'alarme-feu, pour la mise en sécurité, ça se démonter rapidement. Voilà. Ou même si vous n'êtes plus ici. Sur le bouton. Clac. Ça se sert. Ça se sert. Voilà. Donc, là, j'ai le mode d'emploi. Donc, ça... Je m'attiendrai un petit peu à faire. C'est un peu à faire. Voilà. Attendez. Voilà. Donc, voilà. La marque Cévax. Ça, vous avez les bandes d'accordement. Là, je suis ici. Ça, c'est le câble 3x0. entrée contacte attente pour un câble multi 6 x 1 sortie contacte attente de sécurité là elle s'est bornée repère 2 fig 4 contacte attente fermé contacte attente ouvert voilà donc là un petit peu pareil donc ici les bornes celui-là c'est pour l'entiroto c'est pareil là sous le borni repère 3 il y a un lieu de raccorder les contacts de sortie suivante alors alors attente contact non nf de la position d'attente c'est à contact commun de la position d'attente no contact no de la position d'attente nf contact sec contact nf de la position de sécurité nc con sec contact commun de la position de sécurité no contact no de la position de sécurité voilà mais après formation attention raccordement différent s'il y a un ventail ou deux venteaux voilà le raccordement du moment du DAS doit être réalisé cruement à l'alarme d'arme française code 161 932 donc là on voit le boîtier de celui-là pour voilà alors là le raccordement du DAS on va parler raccordement du surbornier du couvercle 1 et 2 surbornier il y a lieu de raccorder donc c'est pareil celui-là ils sont 2003 donc voilà donc je sais pas où c'est que j'ai vu un petit retour je crois moi c'est pas grave euh donc là voilà vous avez page 9 voilà soit ce que j'ai fait ça c'est pour un petit retour voilà voilà je crois alors si la LED vert s'allume si l'alimentation de TBS est accordée ont le bon sens si la LED vert ne s'allume pas immersez les fils d'alimentation voilà bon voilà je crois un schéma bon voilà donc voilà à quoi sert la diode verte maintenant j'ai montré un autre outil alors moi j'ai acheté mon carton comme ça voilà avec normalement ça c'est toujours le mode d'emploi je crois là c'est juste pour me permettre à un moment je vais ouvrir l'appui voilà hop j'ai la caméra à la main super alors là c'est pour le schéma pour la rentouse schéma de raccordement on va commencer ça sur la raccord voilà vous avez un bouton soit rouge au coin non pas manuellement ça vous avez un tout 10m48 en bouton granat de protection voilà j'écoute la porte voilà c'est ça courte plaque fixe référent CPI fixe voilà accordée mais j'allais pas faire comment ça marche peut être sur je peux le faire ou je sais pas donc là la ventouse d'incendie de rétention voilà porte battante attention à maintenir le vert n'est pas coupe feu non c'est écrit écrit ils sont reliés au système d'incendie UG CIS ou bottier gris de glace ou brise glace voilà BBG brise de glace bottier de brise glace ces ventouses sont mis d'un bouton de poussoir rouge pour la décondammation de proximité en cas d'incendie la rupture de courant sur le dispositif libère alors la porte voilà donc correspond je vais demander à vous avez des références 20, 20 ou 50 kg donc quand même pour 2000 ohms c'est bien que c'est beaucoup cool tout le moment en tout se sont livrés avec une variant de centre de contre-plaque un mode de montage fixe et un mode de montage articulé on voit là où vous avez des tableaux cuillés on voit la ventouse de contact de position rajouté C à la référence voilà c'est la signature incendie voilà Fabricant, Pantin venu du Général Leclerc 93 façon Pantin voilà Après ceci on a c'est comme c'est comme pour raccorder les DM ou les centrales ou ça je crois que ça s'en est par terre par terre ils avaient un un contre-peu je crois que c'est ça je crois je crois qu'on est bien ouais bon voilà 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 donc là un bloc de secours c'est un petit peu classique voilà je crois en défaut batterie normalement il faut marcher avec la tête quand même le souci c'est que je vais vous montrer allumage allumage voilà je relance allumage voilà voilà et là ça fait l'arrange l'orange alors certains preuves ce phénomène là vient de la télécommande il y a plusieurs phénomènes possibles l'arrange l'arrangement et l'arrange l'arrange c'est qu'il est rapide voilà alors je sais pas je vais peut-être faire un un essai de démontage un comme ça vous saurez démonté là avec délicatesse surtout parce que ces blocs là j'en ai chier à le démonté on va vraiment chier on prend ça on enlevé ça voilà ici vous avez le bouton de test donc c'est pas grand chose que le truc en fait c'est que non les éclairages mais je suis en défaut batterie donc voilà alors pour démonter vous voyez la trace qui est ici là c'est le démontage et donc je n'ai pas le faire parce que je vais vous montrer un peu un peu j'en ai monté quand même donc là j'ai aimé que celui-là il est mort à démonter donc elle a rejus c'est pourquoi parce que je viens de démonter le bloc voilà 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 faut-il quand même loin dessus voilà ici vous avez le transfo les bornes la batterie que j'ai mis en HS parce que je suis en défaut batterie voilà un pour la télécommande et un pour le 130 voilà si j'ai pas vu je suis en tant qu'à voir c'est ceci à puis je suis en tant qu'à